bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo on va voir ensemble les résultats que j'ai pu avoir en copy trading sur la plateforme eToro donc il y a un an je m'étais lancé un défi donc mettre à peu près 2000 dollars et copier des traders sur cette plateforme pour voir vraiment tous les résultats donc j'avais déjà fait une vidéo résultats au bout de six mois donc là c'est la vidéo dès un an on pourra vraiment les résultats donc est-ce que cela fonctionne ou pas c'est ce que l'on va voir ensemble donc c'est parti donc eToro déjà c'est quoi en fait c'est une plateforme de trading c'est une plateforme où on peut acheter revendre des actions acheter des crypto monnaies enfin vraiment investir mais cette plateforme a une particularité qu'il n'y a pas forcément sur toutes les plateformes c'est que l'on peut copier d'autres traders alors personnellement ça fait déjà plusieurs années que j'utilise cette plateforme mais j'avais jamais vraiment utilisé le copy trading donc j'ai acheté vraiment moi même les actions donc actuellement on est le 16 juin 2021 j'ai commencé ce compte le 15 juin 2020 donc là pile poil un an et un jour donc j'avais déposé exactement 1991 dollars donc mon objectif ce n'était pas de copier des personnes qui prennent énormément de risques j'avais pas copié des personnes qui faisait du 200% du 100% par an mon objectif c'était vraiment de copier des personnes pour faire à peu près du 10% par an donc je voulais vraiment des personnes qui prenaient très peu de risques et qui diversifiaient vraiment leurs investissements donc mon profil en public donc vous pouvez voir vraiment tous les stats et le portefeuille sur la plateforme directement vous tapez trading des tutos dans la barre de recherche et vous me trouverez donc les résultats sont totalement transparents donc aussi si vous n'êtes pas encore inscrit sur les taureaux vous pouvez tester totalement gratuitement avec un compte de démonstration donc il y a le lien juste dans la description de cette vidéo donc je vais voir sur mon profil directement je vais aller sur statistiques parce que c'est ça qui nous intéresse donc là on peut voir vraiment tous les stats depuis le départ donc là on voit bien ça a commencé en juin donc l'année dernière j'ai fait plus 5,77% et cette année plus 3,14% donc ce qui fait un total de 8,91% donc mon objectif était à 10% mais on en est quand même assez proche donc niveau résultat je suis plutôt content surtout qu'au départ je n'avais pas investi directement tout l'argent donc en fait en juin juillet et août j'avais investi qu'une partie de l'argent donc à peu près la moitié et j'ai vraiment investi la totalité en septembre et octobre donc à mon avis si j'aurais vraiment tout investi dès le départ j'aurais sûrement atteint les 10% ensuite on peut aller voir le graphique pour voir vraiment l'évolution tout au long de l'année donc ça c'est vraiment pour voir l'évolution de portefeuille donc là j'ai commencé là une petite baisse au départ de quelques jours et après ça fait que d'augmenter donc jusqu'à février là ça a été une grosse augmentation juste eu là pendant février et mars une grosse diminution mais qui a été rattrapée là dans les derniers mois donc j'ai jamais été vraiment dans le négatif sauf là les premiers jours ensuite on va aller voir le portefeuille donc là on va pouvoir voir vraiment chaque trader combien il a fait donc là le meilleur de mon portefeuille c'est abduck donc plus 49 dollars donc plus 15 32% ce qui est très bien ensuite ici on a du 13% 10% 13% 7 6 2 1 et j'en ai qu'un seul dans négatif donc je vais aller voir son profil un peu par contre lui on voit depuis qu'il est sur 8 euros depuis 2016 il est dans le positif donc comment ça se fait que moi j'ai été dans le négatif alors tout simplement parce que j'ai commencé à le copier là en juillet quand il a fait une mauvaise performance donc c'est pour ça j'ai pas rattrapé j'aurais commencé en janvier j'aurais été dans le positif mais vu que j'ai commencé en juillet j'ai été dans le négatif après c'est pas énormément dans le négatif donc ça va ensuite il ya d'autres traders donc comme olivier danvel où lui je savais que j'allais pas faire du 10% avec cette personne mais je l'avais choisi justement parce qu'il était régulier il prenait vraiment très peu de risques et donc je m'attendais à faire du 2 à 5% maximum donc lui justement si on va voir ses stats alors il a commencé en 2017 et tous les mois vraiment il était dans le positif donc lui c'est ce qui m'avait plu vraiment en le copiant donc un peu le bilan de cette année en copy trading alors personnellement je suis plutôt content des résultats donc là le but c'était vraiment de faire un test pour voir si ça fonctionnait vraiment ou pas donc là sur l'année on a plus 178 dollars donc petit avertissement quand même si vous voulez vous lancer dessus alors ça reste du trading c'est risqué on peut gagner beaucoup d'argent mais aussi on peut en perdre beaucoup donc n'investissez vraiment que ce que vous êtes prêt à perdre et diversifier vraiment vos investissements et petit avertissement en plus sur le copy trading c'est pas parce qu'un trader va être rentable pendant 5 6 ans que la 7e année elle ne va pas partir dans le négatif donc ça il faut bien conscient de ça les performances passées à ne veulent pas dire que la personne va être rentable dans le futur donc moi j'avais choisi vraiment des personnes qui prenaient assez peu de risques donc ils avaient un score de risques paris taureau de 3 à 4 maximum mais on peut monter plus haut donc là avec des niveaux de risque de 5 6 et bien sûr avoir aussi des performances plus importantes donc là on voit du 119% 132% mais ces personnes en général prennent quand même beaucoup plus de risques donc il faut bien être conscient de ça donc là pour encore un an je compte refaire des tests alors je vais peut-être ajouter de l'argent et copier en plus des personnes qui prennent des risques beaucoup plus important donc là des personnes qui font du 100% par an du 50% du 80 donc pour voir si ça peut fonctionner et vous partager aussi tous les résultats au fil de l'année donc ça je vais voir un peu comment je vais faire ça et je vous referai une vidéo à ce moment là donc voilà c'était vraiment une vidéo pour montrer tous les résultats sur l'année donc j'espère que ce type de vidéo vous plaît alors en octobre il y a aussi un autre défi que j'avais lancé il y a deux ans qui va s'unir donc j'avais investi 2000 euros sur Omunity donc une plateforme qui permet d'investir donc là les résultats étaient sur deux ans donc on va voir en octobre vraiment les résultats et comment toutes les transactions se sont passées donc c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à liker à commenter ça fait toujours plaisir et ça m'aide pour le référencement n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains défis et je vous dis à très bientôt